bonjour youtube on se retrouve pour le troisième épisode sur Icarus sur mon aventure en solo sur ce monde ouvert et bien écoutez pas grand chose depuis le dernier épisode voilà on repart de là on s'est arrêté la dernière fois donc j'ai débloqué tous les éléments que vous avez vu donc écoutez on va les fabriquer maintenant on va commencer par... réfléchissons on va faire le petite armure pour se protéger ou quand il y ait des bébêtes qui viennent nous embêter donc il faut un peu de fibre un peu de bois normalement j'ai quand même récupérer tout ce qu'il fallait voilà le reste je l'avais sur moi bande textile c'est parti on fabrique ensuite bande maçonnerie il va me falloir des clous en fer est-ce que j'en ai ? oui j'en ai même beaucoup je pense que j'avais un petit peu anticiper aussi de la pierre ça c'est pas un problème je crois que j'en avais là pas celui-là voilà ici et bien du coup il me re manque du bois mais forcément il a été consommé ça c'est pas ça qui manque allez bande maçonnerie c'est parti on va récupérer le bande textile en attendant que ça se construise alors il est assez grand on va le mettre de ce côté là ça me parait plutôt logique avec la table pour dépecer et récupérer les cuirs voilà on va récupérer le bande maçonnerie on va mettre je pense tout autre oui on va peut-être par là hop là pardon voilà impeccable alors j'imagine qu'il fallait récupérer du cuir ça c'est quasiment une certitude de quoi il y a besoin de la fibre ça c'est bon bah du coup je peux me faire le casque je peux me faire la cuirasse je peux me faire les gantelets il va manquer de la fibre je peux me faire donc les cuissard et les jambières voilà on va tout récupérer et on va s'équiper la tête le torse les bras les jambes et les pieds un backpack bah oui j'ai pas débloqué le backpack il me reste un point en plus le sac à dos yes sac à dos en cuir voilà plus 5% de capacité de poids plus 6 emplacements ah bah voilà le point qui me restait il a été consommé il me faut de la corde alors ça j'en ai fait un petit peu ici je vais tout prendre sur moi hop allons-y et ben voilà impeccable c'est un peu plus long et alors voyons voir le banc de maçonnerie on va se faire des poutres je peux en faire 10 qu'est ce qui va me manquer derrière des clous je vais pas en avoir beaucoup de la pierre j'en ai pas beaucoup on va faire déjà on va se faire des 10 on va se faire une bonne structure une bonne base pour être bien ancré dans le sol et là je peux récupérer ici le backpack que je vais venir m'équiper ici tac voilà une ligne supplémentaire on a gagné 5 kg et j'ai un bonus sur le transport des minerais donc pour aller vider qu'est ce que c'est c'est un croco ça super pour aller vider les prochaines mines ce sera quand même beaucoup plus facile alors il est en train de fabriquer les poteaux la pierre je pense qu'on va pouvoir récupérer quelques stacks de pierre voilà un stack on va tout mettre là le sol en pierre alors on a une cabane qui fait 1 2 3 4 1 2 3 donc ça fait 12 on va essayer de se limiter au strict nécessaire je vais avoir besoin de bois et de clous je pense que les clous j'en ai un peu et le bois ça je crois qu'on peut si ça c'est proche on peut le récupérer depuis la fenêtre voilà il y a 2 stacks aussi hop alors on a dit 12 fabriqués c'est parti ensuite les murs 1 2 3 4 ah bah ça va être comme le sol j'imagine 4 et 4 8 8 8 et 3 11 et 3 14 ouais on fait un peu plus alors est-ce que j'ai je peux me faire les 14 non il va manquer encore de la pierre et des clous on va refaire des clous on va récupérer ça clous max ça fait beaucoup peut-être euh faire 20 ça fait 200 déjà ça sera bien et vous voyez on continue à prendre de l'XP c'est ça qui est bien avec ce jeu en craftant on prend de l'XP les croco ils me un ils m'embêtent un peu là il y en a un là juste devant la maison euh faudra que je me débloque par la suite des flèches un peu plus un peu plus évoluées c'est pas la priorité pour le moment alors je crois que le cling c'était les clous ça n'est pas fini mais c'est pas grave euh on va récupérer ça on va récupérer ça hum les murs du coup on a dit 14 euh euh je manque un peu de cuir et je manque un peu voilà sortir ça va devenir de plus en plus compliqué ah il m'a vu ok bon il va falloir que j'aille m'en occuper je vais pas avoir le choix je crois que je vais vraiment pas avoir le choix et m'occuper des deux d'ailleurs oh j'ai toujours pas assez de pierre euh euh d'accord ah j'aurai besoin de ça aussi donc euh tout à tout il me reste des lagos de fer on va les poser là alors on va aller faire un peu le ménage bon je leur fais un peu plus mal mais c'est pas encore ça hein bon les pattes c'est pas trop ça c'est vrai qu'il faut viser entre les deux yeux mais euh ah yes ah c'est vraiment le haut du crâne en fait c'est vraiment la zone mais vraiment toute petite je vais pas le plus haut je vais pas le plus haut ok dehors de fée c'était pas une bonne idée c'était pas une bonne idée de tomber alors est-ce que le couteau je peux le faire ok c'est pas hyper efficace non plus hein ah ok ah bah finalement ça passe c'est pas mal euh alors j'ai un kit de suture sur moi je pense que c'était une bonne idée voilà euh est-ce que je peux les porter non je peux pas les porter donc on va tout récupérer ok ah bah toutes mes flèches ont disparu ah bah super ah bon je me ferai des flèches là tant pis ça c'est dommage parce qu'ils en consomment un sacré paquet quand même hein ok allez on va pouvoir mettre à jour notre maison alors on va mettre des angles ici on va faire les 4 angles je vais enlever les poteaux qui sont là on va passer par des poteaux oh la petit bug euh par des poteaux en pierre voilà ah bah j'ai un ours maintenant bon bah les ours euh bah les ours c'est moins je vais y aller quand même je vais le chercher euh les bisons je m'en fiche l'ours par contre j'ai 29 flèches ça devrait suffire alors on va essayer de se mettre un peu en fufu oh bah t'as qu'à pioncer oh mais un autre croco oh je crois que c'était un un dragon de komodo bah un ours plus croco c'est trop hein faut pas trop m'en demander ok revenons à notre fabrication euh ok donc ça c'est pas mal il me reste que deux poteaux bon je pense que je vais en mettre un un ici voilà et un là au milieu hop on enlève celui-là et voilà impeccable alors décidément j'ai des bugs alors ça c'est fait maintenant à l'intérieur donc avec le marteau euh on va maintenir R enfoncé on va choisir la stone donc euh la pierre du coup et si j'ai ah bah j'ai pas les éléments sur moi on va les récupérer euh si je les ai là pardon autant pour moi là clic droit et voilà ça met à jour automatiquement dans le nouveau matériau alors ça c'est pas réparer on va réparer voilà vous voyez on passe de 1000 à 2500 donc euh beaucoup plus costaud et voilà donc euh ça fait un peu de bazar de bois mais ça disparaît au bout d'un moment et voilà ce truc un sol de toute beauté et du coup on va max 8 ok on va faire les 8 déjà et je vais aller récupérer ce qu'il manque donc de la pierre donc on va prendre 3 stacks on va fermer la porte on va tout mettre dedans humm de quoi il a besoin d'autre ? euh du bois j'en ai assez du cuir bah j'en ai récupéré plein sur les crocos donc ça c'est bon j'en ai fait 8 il me manque 6 alors ok est-ce que je me retenterais pas ? humm je vais devenir gourmand avec euh avec ça euh les murs sont tous réparés a priori on va attendre que tout soit fabriqué y'a quoi là-bas ? ah bah il est parti nager ok ok super ça c'est un croco aussi ouh je pense ouais c'est un croco vous voyez maintenant ils sont en surveillance rouge c'est un talent que j'ai pris pour pouvoir voir euh la silhouette des animaux moyens donc j'ai pris pour les petits animaux et pour les moyens donc quand on est assez proche euh ben on les voit en surveillance comme ça ce qui est très très pratique pour chasser en particulier la nuit alors des fois on voit pas mais il y a un il peut y avoir un rocher entre entre nous et lui et du coup ben la flèche forcément termine dans le rocher donc ça marche moins bien mais c'est quand même extrêmement pratique allez on recommence bois et du coup l'avantage c'est que ça garde la forme là j'avais une porte donc on garde la porte hop hop et hop voilà impeccable euh ce que j'aimerais faire vous voyez on commence déjà à être serré et euh je suis qu'au niveau 15 j'ai pas débloqué toutes les machines euh donc ce que je me demande c'est si je vais pas agrandir un peu et faire un étage je pense que ça pourrait être sympa ça me fait parler euh la porte on va la changer aussi est-ce que se fait là la porte du coup non est-ce qu'elle se fait là non plus alors arbre technologique porte renforcée elle se fait dans le banc d'artisanat ok porte renforcée donc il me faut du bois du fer des clous ok donc euh il va en falloir deux d'ailleurs euh euh on a dit des clous je vais reprendre un peu de fer du bois ok voilà j'ai tout pour la fer est-ce que je peux en faire deux ? au bout allez c'est parti on va poser ça là et voyez on récupère les murs en bois les sols euh les poteaux tout ce que j'avais fabriqué tout ce que j'ai mis à jour j'ai récupéré et euh la fabrication en bois et ça a été remplacé par de la pierre euh donc ça c'est bien aussi alors c'est bien et c'est pas bien euh je m'explique que c'est bien parce que ben euh tout ce qu'on a euh sué entre guillemets pour farmer et pour fabriquer ces objets là et ben on garde les objets c'est pas perdu euh mais honnêtement garder des murs en bois alors qu'on a une maison en pierre euh je vois pas trop l'intérêt à part peut-être pour aller s'installer euh ailleurs euh donc voilà il y a un peu deux points de vue je sais pas trop euh quoi qu'il en soit on va se mettre ça de côté pas besoin de le garder sur nous je vais manger euh voilà euh euh là il va falloir alors il faut que je refasse des poteaux je pense 22 c'est un peu trop il m'en faudrait euh au moins 4 5 6 7 8 allez on va faire 10 va être un peu large euh je vais refaire consolider un peu la base ouh 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 finalement c'est pas trop compliqué comme ça alors j'ai mon armure aussi qui me protège un peu plus donc c'est pour ça que je suis un peu plus confiant par contre mon couteau s'abîme vitesse grand V donc on va aller réparer ça alors je pourrais ça va plus vite de récupérer les oeufs avec le couteau mais par contre il s'abîme deux fois plus vite donc de temps en temps je le fais mais j'évite de le faire trop souvent hop préparation ça c'est bon et le reste ça va on va laisser comme ça oh bah du coup ça va mieux je suis un peu plus rassuré si jamais je croise un croco ok eh ben on va continuer notre construction on va récupérer ça alors ce que je vais faire c'est déjà changer ces poteaux là est-ce que j'agrandis ou pas c'est ça la question c'est déjà c'est déjà assez grand donc je pourrais faire un étage ouais on va juste faire les tâches pour le moment on va pas être trop gourmand ok on a dit qu'on faisait l'étage je sais pas je vous avoue que je me tâte je vais changer toutes les bases déjà alors je sais qu'il y en a deux sous mais bon je vais pas aller les chercher j'ai plus de poteaux deux ça fait un peu beaucoup quand même on va refaire quatre dans un premier temps alors même si honnêtement les compos qu'il faut pour faire ça voilà c'est pas trop compliqué par le fer qui coûte un peu cher parce que c'est un peu chiant d'aller le chercher le cuir on l'attrape sur les animaux la pierre il y en a partout c'est pas trop contraignant allez quatre allez comme ça ah j'ai mal calculé super j'ai réfléchi si je suis un étage après je vais faire un toit ce qui va m'embêter pour l'étage c'est de mettre un escalier je sais pas où je le mettrai peut-être là comme ça il y a la tempête donc ça va être un peu contraignant c'est tout on va faire la structure après vous pourriez me dire que je pourrais faire la structure l'étage en bois au dessus mais je veux vraiment m'éviter les réparations des tempêtes d'ailleurs là il y a le toit en bois vous allez voir on est sur une tempête alors c'est pas une tempête d'éclairs mais c'est une tempête déjà assez lente c'est pas juste du vent ou juste de la pluie et du coup vous allez entendre des craquements un peu de tous les côtés c'est ma maison et c'est mon toit qui va commencer à casser voilà les effets météo sont vraiment bien fait franchement le jeu est joli vraiment vraiment joli la décorée des montagnes c'est vraiment chouette alors voilà voilà on a déjà une belle structure pour mettre des murs il va me manquer un peu de poteaux je pense au pire on verra un peu tard on va couper du bois ah là catastrophe on va faire euh il va me manquer des clous hop je n'en ai plus on va relancer on va y aller sur les clous on va pas être ravards il y a ce qu'il faut en faire donc euh c'est parti euh je peux faire des torches aussi je crois je vais délocuer des torches ah eau glacée il faut de la glace euh les torches les torches torches murales ça doit être le temps ah il faut du bois et du soufre on va mettre plein d'autres soufre là pas beaucoup on va repérer du bois voilà il faut du fer euh c'est un côté ah on sent que ça craque là vous entendez voilà bah euh je vous dis c'est pas la tempête la plus violente alors quand on est pas là euh sur une tempête d'éclair je crois que la maison il reste pas grand chose il doit rester euh environ les 20% de voir s'il y a pas d'autres éléments qui sont détruits avant mais euh ok je pense que le plus gros de la tempête est passé et les murs bah les murs ils ont pas bougé là les murs ils ont pas bougé ok euh on a dit quoi ? on a dit des clous ? on a dit des clous ? on a dit des clous ? alors 4,5,6,1 on va faire 6 côtés on va refaire un max du mur c'est un peu l'histoire des 3 petits cochons la maison en paille que je n'ai pas faite la maison en bois qui résiste un peu et la maison en pierre alors ça l'a de se calmer alors ce que je voudrais faire c'est quelque chose comme ça et là le placement des poteaux des fois je comprends pas le délire voilà il va manquer encore 2 ici on va dire 2 et 1 3,4,5,6,7,8,9,10 il va manque une dizaine encore décidément il faut que je refasse ma pente ici ok je manque 2 pierres voilà voilà je suis très très lent on a dit 10 j'ai déjà 9 murs on va se refaire 3,4,5,6 au moins 6 seuls voilà euh non on va nuller ça voilà euh on va en faire euh tout 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 on va faire juste 3 voilà euh tac et vous allez comprendre où je veux en venir bien donc on enlève ça on arrive on va arriver sur l'étage euh il va me manquer plus que ça en fait il va me manquer plus que ça euh alors voilà on va faire une montée à l'étage comme ça et là ça fera un petit apprenti ça va être sympa je pense en face du lac euh ici là euh là là ceux-là je peux les enlever du coup hop on récupère ça oh bah voilà on est pas mal là on attend ici au milieu voilà ça fera la blague et on va faire des murs on va mettre une fenêtre ici ici je pense que là on va mettre une grande fenêtre comme ceci je vais parler d'ici de l'autre côté c'est pas le bon c'est celui-là voilà voilà on va mettre du mur plein voilà ça commence à prendre forme tout ça euh il manque des murs alors 4 ça va pas être assez il me manque un deux trois quatre cinq six six trois plus un quatre plus les angles ok de quoi tu as besoin des clous ah bah c'est reparti pour des clous hop j'ai fait 60 non ça fait un peu beaucoup là quand même euh faire va ah voilà très bien euh ici je sais pas ce que je mettrais alors ça j'agrandis vraiment la maison jusque là bon c'est pas une option tout à fait viable euh je verrai on y réfléchira alors voilà donc il y a un sens intérieur extérieur la flèche pointe vers l'extérieur donc on voit la structure ici en bois euh qui est à l'intérieur et comme ça de l'extérieur voilà on voit pas la structure et euh ça fait une vraie une vraie belle maison en pierre plutôt sympa on pourra décorer un peu on pourra faire plein de plein de choses intéressantes euh 5 1 2 3 4 on va refaire 4 des angles on va faire 2 là je vais peut-être pouvoir faire petit escalier en bois ici euh je peux peut-être mettre est-ce que je les ai sur moi ouais seul en bois ou est-ce que je les ai posé alors voilà dans l'idée ça donnerait un truc comme ça qui serait assez joli voilà euh ah j'avais fait les portes aussi d'ailleurs les portes elles sont là euh les portes les portes donc on devrait pouvoir enlever ça de là bon comment ça marche euh est-ce que je peux la poser à la place collision bah oui oui je m'étonne je peux ah x pour ramasser ok c'est comme les comme les meubles en fait ok ok et du coup ah bah voilà oh bah oui oh bah oui bah oui bah oui bah oui c'est quand même beaucoup plus joli hein regardez ça x pour ramasser et pam voilà voilà et les portes du coup elles ont une durabilité euh bah de 750 au lieu de 500 donc par rapport plus costaud c'est très bien allez on finit notre petite maison bon alors euh ça là ça ici je rajoute une petite fenêtre là voilà on va pouvoir faire le toit donc il va manquer un mur deux angles trois angles trois angles quatre angles donc deux trois quatre quatre et un mur et ensuite tout alors euh plus de pierre plus de clous les clous c'est là on aura fait une sacrée consommation quand même et de la pierre ah bah c'est pareil on aura fait une consommation astronomique j'ai bien fait d'anticiper alors on a dit quatre quatre comme ça et là il manque un mur là un mur comme ça et après voilà je vais faire sept ça ne sera pas assez alors parce qu'ils sont là ça ça va là on va finir la structure donc le mur qui manque il va là hop ça ça va là ça ça va là et là on peut faire euh voilà comme ça tac et tac voilà y'a plus qu'à poser le toit alors voilà si ça va pas être mignon tout ça ici on peut se laisser le sol en bois c'est pas trop grave ça risque rien ce sera protégé euh combien va-t-il me manquer de toiture une ici deux trois quatre quatre plus sept du milieu donc euh quatre cinq six sept huit neuf il me manque neuf j'en ai une ici j'en ai une ici donc il me manque huit et il manque de pierre et bien décidément et bien ça va être pile poil je pensais que je serais très large et bien euh huit euh non huit on a dit ah pas de cuillère euh j'en ai l'un ok tac euh un huit c'est parti et bien voilà autre chose que je voulais faire en priorité c'est la station radio courte portée donc là il me manque juste un peu de fer et euh on va laisser la poser en haut d'ailleurs parce que j'ai fait les torches moi j'ai pas fait les torches on va faire les trois torches donc je vais re manquer de fer j'espère qu'il y a plein de grottes hein avec du fer parce que c'est pareil j'en fais une consommation astronomique et je peux fabriquer ça ok alors comment ça marche ça euh je pense qu'à terme je changerai euh ce petit feu de camp je mettrai une une vraie cheminée ok on va en poser une ici on va en poser une là voilà et je pense qu'il va falloir mettre du bois dedans euh on va en poser une en bas à peu près là au milieu hum est-ce que je pose là est-ce que j'espère que ça va pas faire flamber le plancher accès combustible voilà donc c'est ça faut mettre du bois et on active ok ça fait pas flamber non ça va ah très sympa voilà c'est chouette il m'en manquerait une là je pense euh ouais il m'en manquerait quelques unes il va me manquer du soufre je pense j'ai plus assez de soufre euh je pense pas en en voir non 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 euh bah on ira en chercher on ira en chercher ok euh il est 18h25 dans le jeu c'est ah bah si ça flambe en fait ah bah ouais bah ok super ok tout flambe au secours euh une batte à feu j'ai pas une batte à feu non euh j'ai pas débloqué l'objet oh my god ah ouf ça s'est arrêté euh arrête toi oh la vache j'ai cru que j'allais faire flamber toute la maison euh donc oui ça flambe hein non la physique est bien gérée dans ce jeu il n'y a pas il n'y a pas bataillé c'est très très bien foutu euh on va la mettre là du coup un peu plus basse j'espère que ce sera bon euh ah oui du coup j'ai plus de bois on va faire le plein de bois alors voilà ça va il a l'air d'aller je crois que ça se consomme extrêmement lentement donc on peut laisser allumer puis on rajoute un peu de bois de temps en temps c'est pas ça qui manque ça c'est pas un problème euh on avait dit finir le toit parce que pour l'instant mon abri n'est pas complet et donc je ne suis pas considéré qu'on va protéger en cas de rage voilà pareil on va aller chercher ça hum hum euh allez mais pourquoi il veut pas me poser ça correctement alors parce que si j'enlève le toit je crois qu'il suffit que j'en pose un pour que ça prenne bien les autres mais quoi tant de haine j'ai fait des toits ou j'ai fait des rampes à tous les coups j'ai fait des rampes en fait on va les enlever c'est pour ça que le toit passe pas parce qu'il considère que c'est des rampes alors c'est reparti toit voilà ah oui je pense que c'est mieux euh ou pas ah si voilà ok eh ben voilà si c'est pas joli tout ça nickel ah c'est chouette voilà ça me fait un grand enfin un grand bon espèce de travail j'ai récupéré le bois qu'il y avait dans la torche qui a cramé on va fermer la porte on va faire un petit dodo on va aller chercher un peu de cuivre pour se faire des torches on va s'installer la radio on va récupérer les bestiaux est-ce que je peux le porter lui ? je peux pas ok on va le traiter ici du coup ok euh je vais manger on va chercher on va aller chercher ah on va aller bientôt casser ma pioche avec tout ce que j'ai fermé ah la maison a du style quand même on va aller voir ça un peu plus loin mais je crois franchement ça a un sacré style voilà hum allez on avait dit 1 2 3 4 5 torches est-ce qu'on peut se faire 5 torches euh je vais moquer 5 x 8 40 et du bois du bois il me reste encore la pierre ah ben la pierre j'ai tout consommé en fait ok euh j'ai tout consommé 4 5 ok et on avait dit la radio allez la radio on va aller mettre ça en haut en haut on mettra je pense les établis un peu plus évolués euh peut-être un petit coin cuisine après on peut se faire une vraie maison c'est pas toujours très très sympa plutôt que de vivre un peu un peu on va pas mettre ça devant la fenêtre on va mettre ça comme ça est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets je vais mettre en haut des escaliers ok appuyer pour interagir ça c'est de la radio la vache ok prometheus signal interruption 24% fonctionnel ok impossible d'établir un lien orbital surtout que l'expertise une zone dégagée suffisamment grande oh non faut la mettre dehors oh essayons sur la terrasse ouais si je le mets là ah ok alors mission disponible demandez une mission en cliquant sur le bouton ci-dessous euh SMPL3 agriculture c'est facile faites pousser des récoltes pour les livrer à l'UDA ok minage moyen trouver et récolter quelques minerais pour les livrer à l'UDA le problème c'est que pour les récoltes j'ai pas débloquer ce qu'il fallait on va faire le moyen oula ok ok bonjour minerais d'or oh 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 non c'est amusant minerais d'or livrer 59 ok faut que je livre de l'or oh bah ça ça devrait pas être trop compliqué on a ce qu'il faut alors par contre ça me fait ça me mette un peu je vous cache pas euh 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 l'or c'est assez précieux quand même ça me mette un peu de l'or donner j'espère que ça vaut le coup oh 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 voilà ok ciao ciao j'ai vu un truc arriver là-bas ah ouais ok euh récupérer le paiement ok ça c'est mon paiement super alors voyons oh légumes nouvelles espèces du cumara du cumara de la rhubarbe de la courge ok de la fibre ouais génial casque du voyageur lingots de platine mh intéressant du bois du bois raffiné et de la sève d'arbre euh j'avoue que ça ça me plait platine ouais on prend ça ok nickel oh mais chouette ah elle repart aussi du coup ah mais j'ai plein de niveaux il est chouette oh ah oui d'accord ah mais non faut pas rester à côté en fait ok la vache ah j'ai pris un recul par contre j'ai perdu mon arc qu'est-ce que j'ai fait j'ai appuyé sur une mauvaise touche et j'ai jeté mon arc dans l'endouille ok bon ça va que c'était pas un arc en fibre de carbone dernière génération euh oh bah chouette dis donc bah écoutez c'est impeccable en plus a priori ça fait pas mal d'XP bah du coup j'ai pris un niveau sans faire grand chose on va dire juste en fabriquant ma maison euh j'ai récupéré le casque alors voyons plus 4 de résistance physique alors que lui c'est que plus ah non c'est pareil plus 4 euh plus de résistance au froid plus 10 résistance à la chaleur et plus 4 résistance à l'exposition donc il est mieux sauf que ah c'est fait pour le désert en fait euh dans le set d'armure il y a plus 5 résistance à l'exposition dans le désert et moins 10% consommation d'eau donc c'est clairement fait pour le désert et si je le mets je perds mon bonus de 7 euh bah donc on va se le mettre de côté mais euh le jour qu'on ira explorer le désert bah ce sera chouette puis je pourrais peut-être récupérer d'autres parties de l'armure dans dans les missions euh donc euh ouais ouais donc très sympa ouais c'est très très euh ouais c'est cool et puis ça va donner des missions à faire euh plutôt que de se que je lui trouve une petite place c'est un peu mieux euh je vais réessayer à l'intérieur mais euh avec peut-être un peu plus d'espace autour d'elle c'est peut-être ça qu'il a euh euh si on la met là par exemple juste avant de l'escalier voilà non vraiment il veut pas il faut que ce soit dehors ok euh bah on va la remettre pour le problème tant pis j'ai peur qu'elle prenne des dégâts avec la tempête c'est ça le truc c'est un peu un peu dommage durabilité 100% est-ce qu'on peut la réparer ouais il y a une durabilité hein ça veut dire qu'elle risque de prendre des dégâts euh bah à surveiller à surveiller lors du prochain orage euh on va récupérer et installer nos petites torches on va récupérer du bois pour mettre dedans voilà c'est trop bien c'est pas grave euh je n'aurai bien mais une ici voilà on va mettre la moitié voilà voilà si bien comme ça euh du coup j'aimerais bien mais une par là ou par là au mieux et du coup euh voilà ok euh on fait un peu bizarre là ah j'en ai posé deux ah bah oui je suis bête ok euh bah du coup il va me rester une je la pousserai en bas je pense hop et voilà ah c'est chouette ah ouais ah franchement très très jolie très très jolie euh c'est chouette du coup je vais mettre une là c'est un peu sombre de ce côté là euh je vais le mettre là dans l'ombre voilà ah bah elle est jolie notre maison très jolie cette maison ah ouais c'est tout de suite plus cosy quand on rentre j'ai pas ma torche allumée non j'ai plus besoin d'allumer ma torche à l'intérieur et de l'extérieur on va voir ce que ça donne ah j'ai toujours pas d'arc j'ai toujours pas d'arc j'ai toujours pas d'arc on va poser les trucs là le platine on va le poser dedans aussi ok on va éviter de le jeter celui-là ça serait dommage on va aller voir depuis la falaise là-haut ce que ça donne ah ouais ah bah voilà écoutez il est pas bien là cette petite maison sur sa petite presqu'île avec ce lac entouré des montagnes alors c'est très jolie une lune là-bas je crois une planète je crois qu'il y a une grosse planète qui passe ah bah elle est là cacher derrière le nuage très très jolie aussi quand il fait beau et puis ceux-là que quoi non franchement ça commence à prendre forme ça commence vraiment à prendre forme on peut presque plus parler d'un jeu de survie alors ça c'est un jeu de survie mais on est quand même bien installé maintenant allez bah écoutez on va se laisser là pour cet épisode je pense que ça aurait été plus que constructif et puis on se retrouve très rapidement pour la suite allez ciao youtube ciao ciao